Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau 3 minutes de note, alors cette semaine en fait je dois être là maintenant pendant que je vous parle à Nuremberg au salon du jeu et du jouet pour représenter nos futurs jeux, du coup cette vidéo je l'ai tournée un petit peu en avance et puis je me suis dit bah tiens je vais vous parler d'autres choses que de jeux cette semaine, cette semaine j'ai envie de vous parler d'escape game, d'abord parce que j'adore ça, j'en ai fait plein, j'ai dit je vais en faire une bonne cinquantaine, et puis ensuite bah parce que c'est assez difficile finalement de trouver des bonnes escape game maintenant, enfin en tout cas pour moi c'est assez rare que je retombe sur une escape game qui me mette une grande claque, puis je suis tombé sur une il y a 15 jours de ça, donc je me dis tiens je vais en profiter, je vais essayer de dire aux gens en fait qu'elles sont pour moi les meilleurs escape game que j'ai faites, alors ça n'est évidemment que mon avis, mais en tout cas voilà, alors je vais évidemment m'adresser aux gens qui sont plutôt dans le coin, parce qu'il se trouve que ça fait un peu chauvin de faire ça, mais honnêtement les 3 meilleurs escape game que j'ai faites, elles sont toutes à 50 km de chez moi quoi, maxi. Donc voilà, si vous venez dans le sud de la France, si vous venez dans les bouches du Rhône, honnêtement allez faire un tour à Istres, à Arles, à Aix, et honnêtement vous serez vraiment vraiment pas déçus. Donc voilà, je vais vous en parler, je vais vous décrire un petit peu les 3, elles ont toutes les 3 un point commun, c'est qu'elles sont toutes les 3 tenues par des gens qui aiment ça, et qui les font eux-mêmes en fait, c'est pas des franchises, c'est pas des gens qui ont acheté des salles et qui les font tourner quoi, c'est vraiment à chaque fois des passionnés, et ça se voit. Je vais commencer par Escape Mind à Istres, donc je vais d'abord faire des bisous à Sylvia et à Alain, parce que du coup maintenant on est devenu potes quoi, voilà, qui sont vraiment super, je vais vous parler d'abord de leurs 2 premières salles, Sibéria et La Loge, qui sont 2 salles vraiment excellentes, Sibéria c'est très fun, ça part dans tous les sens, il faut courir et tout, La Loge c'est un peu plus carré, il faut un peu plus réfléchir, c'est un peu plus posé, mais les 2 sont vraiment géniales, géniales au point que quand je les ai faites, je leur ai proposé, si ça leur disait pas de faire avec moi une salle, parce que ça faisait un petit moment que j'en ai envie, et donc leur 3ème salle c'est Colt Express, et donc Colt Express en Escape Game, c'est juste une tuerie, alors je n'ai pas forcément le recul nécessaire pour vous dire c'est la meilleure du monde, parce que comme j'ai mis les doigts dedans, c'est toujours difficile de juger ses propres créations, mais en tout cas c'est une salle, ils ont de très très bons retours dessus, et il y a vraiment plein de trucs super originels dedans, donc c'est vraiment une très 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 chouette salle, donc si vous venez à côté de chez moi, si vous venez à Istres, vraiment aller à Escape Mine, c'est vraiment vraiment génial. Je fais la transition, Mind & Run c'est une salle que j'ai faite à Aix, ils ont aussi 3 salles, ils ont le Tueur au SMS, le Tombeau du Pharaon, et Mission pour Mars, 3 salles qui sont vraiment vraiment très très bien, le Tombeau du Pharaon ça a été mon premier gros coup de coeur énorme sur une Escape Game, donc j'en parle peut-être avec un peu de nostalgie, mais on arrive, on rentre dedans, on se retrouve dans le sable, c'est juste magique, et leurs 3 salles elles sont terribles, parce qu'elles sont hyper immersives, et Tueur au SMS, vous êtes comme ça dedans, vous flippez votre as, c'est vraiment 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 bien, voilà, et puis la dernière en date, je vais parler de Get Back à Arles, j'en l'ai faite il y a 15 jours, et ils ont deux salles, ils ont Le Manoir et Apocalypse, et Sylvia m'avait dit, donc de Escape Mine à Istres, m'avait dit, ah vas-y elle est trop bien, donc j'y ai été avec ma petite famille, on a fait, on a réservé Apocalypse le matin, c'était tellement bien qu'on a enchaîné avec Le Manoir dans la foulée, qu'il y a un tout petit peu en dessous, j'avoue, il faut reconnaître, elle est excellente, elle est vraiment vraiment excellente, mais Apocalypse, j'ai pris une claque, un truc de dingue, c'était vraiment vraiment très très bien, évidemment je ne spoil pas quoi, mais pareil, j'ai flippé ma mère pendant toute la salle, enfin c'était vraiment 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 bien, et ces trois salles en fait ont pour moi quelque chose qui les met au-dessus des autres, ces trois établissements, c'est que d'abord il y a un énorme souci du décor bien fait, voilà, les décors sont superbes, et il y a surtout un scénario qui est vraiment travaillé dans chaque salle, t'es pas une fois en train de dire, j'ai un code, qu'est-ce qu'il ouvre quoi, non, t'es là, tu sais que tu veux passer là, et t'arrives à résoudre l'énigme, mais tu sais pourquoi tu l'as fait, tu sais comment tu l'as fait, et rien n'est dû au hasard, et à chaque fois dans les trois salles c'est pareil, y'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui nous dise, ah vas-y fais ça, appuie sur le bouton et tout ça, je trouve ça super désagréable dans les salles où ça se passe comme ça, si on est bon, on n'a pas besoin d'aide à l'extérieur, alors évidemment de temps en temps, parce qu'on n'est pas très très bon, bah on va avoir besoin, il va juste nous dire, mais en général, les indices que j'ai eus c'était, lève la tête, regarde autour de toi, ah oui ça aide, voilà, parce qu'on oublie les fondamentaux quoi, mais vraiment c'est trois salles qui sont exceptionnelles, je vais mettre les liens dans la description, je vous invite à aller les voir, parce que vraiment, vraiment, elles sont superbes, et pour moi encore une fois, c'est vraiment les trois meilleures que j'ai faites, Colt Express, je sais pas où la mettre, voilà, donc c'est un petit coup de cœur, c'est difficile de la noter, mais je pense que Apocalypse, elle est rentrée directe numéro 1, et je pense que numéro 2, j'hésite, c'est peut-être le tombeau du pharaon, y'a peut-être un tout petit côté nostalgie Madeleine de Proust, parce que ça fait un petit moment que je l'ai faite, mais vraiment, enfin les, voilà, donc je répète, Escape Mind, Mind and Run, Get Back, vous vous tromperez pas, si vous aimez les escapes, vous vous tromperez pas, voilà, je vous fais des bisous, ça a duré un peu plus longtemps que 3 minutes, mais j'ai pas parlé, alors j'avais droit, bon ben moi, je dois être en Allemagne là, peut-être en train de manger une saucisse avec de la choucroute, génial, voilà, bon ben écoutez, je vous dis à tout bientôt, puis à la semaine prochaine où je vous ferai un petit débrief de Nuremberg, salut salut !